Jean Constantin, tu ne peux pas abandonner, tu es dans une vidéo sponsorisée, tu n'as pas le choix, c'est le contrat. Par le pouvoir de Saint NordVPN ! Que ce soit sur une télé, une tablette ou un téléphone, NordVPN est l'un des meilleurs et des plus puissants VPN du marché. Grâce à sa toute puissance, il te permet virtuellement de changer ta géolocalisation pour accéder à du contenu exclusif et le tout de manière ultra sécurisée. Non, tu n'empêcheras pas cette famille de regarder Encanto ou Shang-Chi et la légende des disano en boucle s'ils le veulent, sous prétexte que ce n'est pas encore disponible sur le Disney Plus français. En se connectant au serveur canadien, ils pourront voir tout le catalogue américain et regarder tout ça en VF s'ils le veulent. Saint Nord Pass leur permettra de générer et de stocker des mots de passe puissants. Enfin, Saint Nord Locker leur permettra d'avoir un cloud sécurisé pour mettre en sûreté tous leurs fichiers importants. Ou pas, par sa toute puissance, Saint NordVPN leur permettra également de regarder tout ça sur 6 appareils différents grâce à un compte unique et à un seul abonnement. Et tout à chacun peut profiter de la puissance de Saint NordVPN ainsi que des autres saints de cette religion sponsorisée grâce au code Occulture ou en allant directement sur nordvpn.com slash occulture pour bénéficier d'une offre exclusive. Le lien est dans la description et en plus, c'est toujours satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Alors connecte-toi à NordVPN et laisse cette famille en paix ! Allez, encore une connexion d'établis. Mais il reste beaucoup de restrictions à combattre. Dans ce que l'on appelle les dossiers Warren, on peut trouver différents types d'affaires. Les cas qui leur appartiennent vraiment, où ils ont enquêté longuement, comme le cas Arnie Johnson, Maurice Theriot ou encore Amityville. Les cas qu'ils se sont appropriés, où on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment enquêté, comme le cas Enfield. Et enfin, celles où ils ont à peine enquêté et où se sont fait virer par la famille, mais ont quand même réussi à transformer ça en affaire Warren. Et le cas que nous allons vous présenter dans cette vidéo fait partie de cette dernière catégorie. Envie d'en savoir plus sur l'affaire qui a permis au couple Warren de devenir mondialement connu grâce à Conjuring, alors que clairement ils ont laissé une famille dans la tourmente ? Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le Cap Erron est le dossier Warren qui a été choisi pour être le premier de la saga Conjuring. Et c'est assez normal, l'histoire se passant au début des années 70, les Warren ne sont pas encore les experts du paranormal comme on les connaît aujourd'hui. D'ailleurs, l'affaire se passe bien avant Amityville, c'est dire s'ils ne sont pas connus. Et avant de nous plonger dans cette histoire, sachez que nous avons écrit cette vidéo en nous basant majoritairement sur les témoignages de la famille Perron, et particulièrement ceux d'Andrea Perron, puisque celle-ci a écrit trois livres sur le sujet. Il y aura donc dans cette vidéo des extraits d'interviews pour étayer nos propos, et surtout pour que vous ayez les témoignages des personnes qui auraient vraiment vécu les choses. Et malgré l'étiquette de dossier Warren, nous ne pouvons que très peu nous baser sur les propos du couple, car, vous le verrez, ils n'ont pas fait grand chose, et donc ne parlez pas beaucoup de cette affaire. Du moins jusqu'à la sortie du film. Bref, passons à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. En janvier 1971, la famille Perron, composée de Roger Perron, 35 ans, Caroline Perron, 31 ans, et de leurs cinq filles Andréa, 12 ans, Nancy, 10 ans, Christine, 9 ans, Cindy, 17 ans, et April, 5 ans, emménagent dans une immense maison du village d'Arrisville, dans la ville de Berylville, dans l'état du Rhode Island. Celle-ci, un ancien corps de ferme de 300 mètres carrés, composé d'une dizaine de pièces et d'une grange, installée sur un terrain de 20 hectares, en partie boisée. Cette bâtisse était appelée la Old Arnold Estates. Ce jour-là, M. Kenyon, l'ancien propriétaire, et les Perron, effectuent un déménagement quelque peu spécial, puisqu'en effet, le vieux monsieur, plus ou moins contraint par son fils de vendre sa maison, est sur le départ. Et c'est dès ce premier jour que les événements paranormaux auraient débuté. Mr. Kenyon was packing up the last of his belongings out of the china cabinet, and I saw an oddly dressed man standing over in the corner near the door, and I said, good morning, because I was a well-raised child and very polite. So I kept walking, and I went into the kitchen, and I said, Mom, who's the other man with Mr. Kenyon in the dining room? She said, no, there is no other man. His son's coming to help, but there's nobody else with him. And I said, but... And then Christine walked in. As children do, I was just like, okay, you know, sit somebody, and I ran off to play. Christine walks in, she said, Mom, who's the man with Mr. Kenyon? She said, there's no other man with Mr. Kenyon. And then Cindy walks in, she said, Mom, the man. My mother's like, really? And then Nancy walks in, and she said, You know, that man in the dining room with Mr. Kenyon, he just disappeared. Et bienvenue à la maison. Ce sont donc les jeunes filles qui auraient été les premières au contact d'entités. Et ce fameux monsieur Kenyon aurait donné, avant de partir au père, un conseil quelque peu énigmatique. And he said, Roger, for the sake of your family, leave the lights on at night. Évidemment, Roger Perron a reçu ces quelques mots comme un simple conseil d'un père de famille à un autre. La maison étant grande, et les filles ayant toute leur chambre à l'étage, alors que les toilettes et la salle de bain sont au rez-de-chaussée, garder la lumière allumée permettrait d'éviter les chutes. C'est logique. Quoi qu'il en soit, la maison qu'il venait d'acquérir n'avait pas la réputation d'être hantée. Et ni l'ancien propriétaire, ni l'agent immobilier n'ont explicitement précisé qu'elle l'était. D'ailleurs, à cette époque, dans le Rhode Island, l'agent immobilier n'a pas l'obligation de préciser si des décès s'étaient produits dans la bâtisse. Et pourtant, très rapidement, les jeunes filles auraient commencé à vivre des événements étranges. Et quand je dis rapidement, c'est vraiment rapidement. « Il y a sept soldats morts enfermés dans le mur, il y a sept soldats morts enfermés dans le mur, il y a sept soldats morts enfermés dans le mur, il y a sept soldats morts enfermés dans le mur. » Hum, ASMR creepy. D'autres événements se seraient produits par la suite, mais au même titre que ces voix, ils demeuraient inoffensifs. Il pouvait s'agir d'une odeur de fleurs sortie de nulle part, d'un bruit de balai, ou encore d'une chasse d'eau tirée, alors qu'il n'y avait personne pour l'utiliser. Et elles auraient même pu apercevoir le téléphone en lévitation. « Le téléphone, elle s'éloigne de l'unité, elle s'éloigne dans l'air. » « Si quelqu'un venait dans la maison et le voyait, elle s'éloigne de l'autre. » « Je ne sais combien de fois mon père a été remplacé l'unité. » La cuisine aurait été un lieu privilégié pour ces interventions surnaturelles. « Et nous avons eu le réfrigérateur dans ce côté, et ça s'ouvrait l'autre, et 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 l'autre. » « Ils commençaient le décembre quand il était enleur. » « Quand nous avons sorti la maison en vacante, ils se trouvaient l'eau et l'autre, et l'autre, la cisterne. » Mais ça, ce n'était qu'un début. Les jeunes filles auraient très rapidement ressenti physiquement la présence de ces entités, allant jusqu'à interagir ou même parler avec elles. « Il y avait un closet entre le deuxième et le troisième. » « Donc April allait dans l'autre avec tous ses toys de Fisher-Price. » « Et elle était là un jour. » « Et la porte s'ouvre, et elle a dit qu'un petit garçon blanc, avec des yeux de l'eau bleu, qui se trouvait à la porte. » « Et elle l'a regardé et elle a dit, « Bonjour ! » « Elle était seulement cinq. » « Et elle m'arriquait l'eau, et elle m'arriquait la tête. » « Et elle m'arriquait l'eau, et elle m'arriquait le côté sur le côté. » « Et il j' seas l'arriquait, il m'arrriait le côté de lui. » « Et elle m'arriquait l'e ici. » « Il m'arriquait l'eau. » Alex, il y a des fantômes de gosses dans des placards. Ça va ? Tu gères ? Ta gueule ! Il a peur des gosses dans les films d'horreur. April, la plus jeune, aurait donc pu entrer en contact avec un certain Oliver Richardson. Elle lui aurait parlé, l'aurait même vu dans les moindres détails, et ils auraient commencé à interagir. Par contre, elle n'a parlé de lui qu'au moment où Andrea a commencé à écrire son livre. Mouais. Quoi qu'il en soit, cette prise de contact avec ce qui semble être, pour Andrea Perron, plus qu'un ami imaginaire, reste pour le moment de l'ordre de l'inoffensif. Par contre, la prise de contact pour Cindy, qui, selon Andrea, aurait été celle qui aurait été la plus touchée durant toutes ces années à Rhode Island, a été quelque peu mouvementée. Une nuit, on a décidé que nous devions avoir un sleepover en Annie's room. Je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, je ne sais pas ce moment-là. La température s'est écrite. J'étais un petit peu, et je pouvais voir ce truc Vous l'aurez compris, la maison semblait être la demeure de divers esprits, que ce soit un vieux qui ne fait rien, des soldats morts qui tiennent les murs porteurs, un enfant, ou encore une vieille dame qui tente d'attirer les filles dans la cave. Oui, cette phrase est bizarre. Et la cave, justement, parlons-en. D'après ce que l'on sait, la famille a très vite ressenti un malaise avec cette pièce de la maison. Et pour cause, voici quelques images de la cave qui est plus ou moins restée dans son jeu. Oui, c'est une vieille cave. Tout est plus ou moins crade. Et si vous êtes déjà descendu dans un tel lieu, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà ressenti un petit frisson d'angoisse. Mais si en plus vous pensez que ce lieu-là est tenté, en règle générale, vous avez tendance à léviter. C'est celui où nous nous sentions, où nous tous nous sentions un sens de peur. Je pense que j'ai passé une fois en 10 ans. Et, again, il y avait certaines zones dans l'air que je n'ai pas pensé. Ma m'a dit, vous savez, vous savez, vous savez, vous êtes en train d'aller dans le cellar et vous avez des potatoes. Et je me suis dit, non ! Je suis en train de me faire une maison un matin, juste en train de faire mon travail sur ma bed. Et j'ai entendu un bébé qui se sentait de venir d'un côté d'un côté d'un côté. Il était en train de se sentir, en pain. Et puis il s'arrêtait. All de l'un coup, j'ai entendu. Et j'ai réalisé que la température s'est cassée. La porte s'est cassée. Elle était fréquente. Il n'y avait pas de doute. Donc j'ai décidé de vérifier ce qui s'est passé. J'ai regardé la porte. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte pour que la température s'est cassée. Mais il n'y avait pas de température. Je ne savais pas ce que penser. Excellente transition, M. Perron. À croire que ce montage a été pensé à l'avance. En effet, nous avons beaucoup parlé de ce que les jeunes filles ressentaient et de ce qu'elles auraient vécu. Mais dans le même temps, qu'en étaient-ils des parents ? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que Roger Perron n'était pas beaucoup à la maison. Celui-ci, colporteur de bijoux, est toujours en déplacement. Et comme la famille vient de dépenser toutes ses économies dans l'achat de cette bâtisse, le père de famille est très, très souvent sur les routes. Donc, aurait beaucoup moins subi les attaques. Malgré tout, il raconte qu'il aurait quand même vécu quelque chose à la cave. J'ai senti cette main aller sur ma tête. Wow ! J'ai pensé que c'était ma femme, Caroline. Donc j'ai tourné. Caroline n'était pas là. N'importe où. J'ai pensé que quelque chose de drôle m'a juste passé à moi. De nouveau, la transition est toute trouvée, puisque nous n'avons pas encore parlé de Caroline. Que se passait-il pour elle ? Eh bien, dans un premier temps, il semblerait que Caroline ait subi une grande fatigue et était continuellement triste, malgré l'achat de la nouvelle maison. Et, d'après ses filles, elle vieillissait prématurément, comme si quelque chose drainait son énergie. Et tout ça se serait déroulé uniquement dans les premiers mois de vie dans la maison. Imaginez le bordel. D'après les dires d'Andrea Perron, les filles venaient lui raconter leurs mésaventures, mais finalement ne parlaient de ça qu'entre elles, puisque leur mère ne semblait pas vivre d'événements particulièrement paranormales et étaient davantage plongées dans une tristesse palpable. D'un autre côté, elles avaient un père régulièrement absent, plus terre à terre et qui, semble-t-il, subissait tout de même les effets de la maison par ces crises de colère. En même temps, lorsque les filles disaient subir une attaque, du point de vue du père, cela semblait totalement irrationnel. On a l'exemple du cri du bébé pour Andréa, mais voici une autre anecdote qu'aurait vécue Christine. Voilà, concrètement, du point m'excuse pour couvrir leurs bêtises. Et c'est sans doute ce qu'ils pensaient à chaque fois. De son côté, la mère allait commencer à subir un peu plus qu'un simple drainage d'énergie. Ma mère allait dans l'eau et il y avait un petit, heavy, wooden coathanger que Mr. Kenyon avait abandonné quand il s'est passé. Nous sommes tous en la maison et nous entendons, et nous entendons, nous entendons, et nous entendons, nous entendons, et nous entendons, nous avons ouvert la porte du bébé, dans l'esprit warm-room, et nous étions là, notamment notre neighbor, nous entendons que ma mère se déroulant de cette chaussure. Elle a eu des bruises et des abrasions sur sa tête, sa tête, sa tête, sa tête. C'était une une impression incroyable. Il ne faut pas dire que notre neighbor a continué très vite, et qu'elle n'a jamais eu de retourner à la maison. Non mais, non mais si, si si, un cintre c'est une arme comme une autre. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Donc Caroline est maintenant attaquée et elle a des marques sur le corps. Evidemment quand on se fait attaquer ainsi, il est logique d'en parler à son mari, surtout quand celui-ci n'était pas présent lors des événements. C'est une réaction assez logique. Le mec fait le tour de l'Amérique du Nord pour se faire de la thune et quand il rentre à la maison, sa femme s'est faite attaquer par un cintre et ses filles disent aussi vivre des événements paranormaux. Mais toujours pour Andrea, son père à ce moment-là avait déjà conscience de ce qu'il se passait dans la maison. Donc on est sur une famille qui semble vivre des phénomènes paranormaux, mais qui n'arrive clairement pas à communiquer. Ce qui, vous vous en doutez, n'aide pas à faire avancer le schmilblick. Et il semble que ce soit Caroline Perron qui ait subi les attaques les plus violentes dans la montée en puissance. La raison ? Et bien apparemment c'est à cause d'un choix qu'elle aurait fait en avril 71. La maison, ou plus globalement les esprits qui y habiteraient, aurait décidé de s'en prendre à Caroline suite aux modifications qu'elle aurait entrepris de faire sur les cheminées. Bon, pourquoi pas ? L'attaque des cintres n'était alors qu'un début. Et là, on va rentrer dans ce que l'on peut appeler le tournant de l'affaire. La mère de famille ainsi qu'Andrea vont toutes deux vivre un moment aussi effrayant qu'important puisque celui-ci va permettre de délier les langues. I thought I was asleep. I opened my eyes. In my bedroom, I couldn't move. I heard my mother screaming and I couldn't go to her. And what I saw happening with my eyes wide open was this entity who had literally usurped a solid maple dresser and was now standing right beside her in her bed with my father sleeping right beside her. et je ne pouvais pas aller à elle. Mais ce que j'ai vu, c'est comme un autre et un autre perspectif, c'est comme si j'étais en la maison, j'étais en train de regarder, c'est presque comme une expérience d'out-of-body. C'était un déjeuner. Il n'avait pas des pieds. Il avait une longue, de couleur à lignée, une très bonne bodice, une belle belle, une lace autour de la tête, et la tête était en train d'offre la tête. Et c'est en train de se dérouler, et c'est en train d'offre la tête. Elle n'a pas pu se dérouler. Elle a commencé à faire de l'outre et qu'elle s'en fait et la récente de la tête. Elle s'est essayé de s'éteindre à l'épreuve. Elle était en train de se dérouler à l'épreuve. Elle a dérouler sa tête. Elle a commencé à l'épreuve, elle a commencé à les pieds. Elle a commencé à l'épreuve, et à l'épreuve à l'épreuve, pour reler à l'épreuve de cette terrible rêve. Elle était assez certaine qu'il était mort. L'épreuve deux ans. Elle a rolls le quilt parce que la engrave et l'épreuve et le dépensait à l'épreuve son culpot. Elle ne touchais pas ! Elle a l'épreuve et il a l'épreuve. Mais là-bas, et quand elle a tout vous plaît, la connaissance proche, c'est parti. Il n'est pas réveillé. Et quand il s'est passé, je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement couvert en perspiration. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ça doit être un rêve. J'ai ouvert mes yeux et j'ai étudié. À 6h00, j'ai eu réveillé. J'ai eu encore eu et j'ai eu de mon corps. J'ai eu de mon corps et j'ai eu de la maison. J'ai eu de la maison. J'ai eu de la maison. J'ai eu de la main et j'ai eu de la main et j'ai eu de la main. J'ai eu de la main et j'ai eu de la main. J'ai regardé ce que j'ai apporté. Et j'ai vu que j'ai apporté ce que j'avais juste vu. Et j'ai dit, oh mon dieu, maman, j'ai juste vu que ça se passe à toi. Et elle a commencé à exprimer ce que j'ai apporté. Une femme sur mon bête. Ses bras étaient comme des sticks. Elle n'avait pas de main. Et j'ai dit, maman, dites-moi la vérité. C'est-à-dire que ça s'est passé à toi ? Elle a dit, oui, maman. C'est vraiment. Les deux femmes auraient vu la même entité s'approcher très près de Caroline Perron, alors que le père de famille, lui, n'aurait rien vu. Cependant, si vous avez bien suivi, Roger semble tout de même subir les conséquences de cette présence dans la chambre parentale. D'après ce qu'Andrea aurait vu, il aurait dû y avoir des traces de griffure dans le dos du paternel. Et apparemment, au réveil, elles étaient bien là. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a peur de moi de commencer. Mais je n'ai pas accepté. Il doit y avoir une explication rationnelle. Et encore une fois, Roger reste sceptique. Ou dans le déni, selon le point de vue que vous voulez adopter. Mais comme on vous le disait juste avant, cet événement aura au moins permis de délier les langues entre l'aîné de la fratrie et sa mère. Il a fallu attendre juin 1971 pour que les filles se confient enfin à leur mère. Oui, elles ont tout de même attendu que Roger ne soit pas dans les parages pour tout lui dire. Nous sommes donc en juin 71 et la mère de famille aurait décidé de redéménager après avoir entendu les divers témoignages de ses filles, à l'exception d'April. On peut alors dire que la mère de famille a eu un bon réflexe, puisque la plupart du temps, lorsque l'on parle de maisons hantées sur cette chaîne, on retrouve dans les commentaires « Moi j'aurais déménagé direct ». Mais là, ce sont les filles qui demandent à rester, se sentant comme à la maison. Maintenant que vous avez bien le décor, on va accélérer un peu l'histoire. D'une part parce que les événements se répétaient assez pour qu'on ne passe pas un quart d'heure à chaque fois dessus, et d'autre part parce qu'on sait très bien que vous attendez l'arrivée de la Timoirene dans cette affaire. L'événement qui va tout faire basculer se passera en 1972. Et encore une fois, c'est la mère de famille qui se serait faite attaquer. J'ai l'air de l'arrivée en moi, quand je me suis éloignée et moi l'avpis, avait découvert que la tête de la tête de la Timoire. Il s'est recevait bien d'une peste de la Timoire, et tous les spilles de la maison, alors il s'agissait être du tout, Ils étaient tous les bâtiments de la tête de monはle et ils étaient des torches, des torches de dorques, et il y avait des feu à l'intérieur de terre. Il y avait le smell de suc à l'eau qui me demande. Il y avait des petits hommes qui sont en train de se faire. J'étais en train de se faire fraiser. D'un coup, une femme a entré le room. Et elle se leant comme si elle était allé à la maison de mon père. Et puis elle a eu l'air de la même salle de la maison et a commencé à venir à mon père. Et elle a commencé à s'éloigner à la main de la main. Et puis elle a eu l'air de la main. C'était un incantation. C'était comme ils étaient tentés de conjurer quelque chose. Et ensuite, quelque chose pierced mon leg. Et j'ai mis couverts comme ça. C'est parti. C'est parti. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a fait ? » Et j'ai dit, « Je l'ai regardé. » Et j'ai vu de l'eau de l'eau. J'ai été coupé, j'ai été coupé, libératiquement coupé avec quelque chose de charme, comme un poignet. Ce serait uniquement à partir de ce moment-là que Caroline aurait décidé de passer à l'action en cherchant ce qui clochait avec la maison. Pour cela, elle se serait naturellement dirigée vers les archives locales et se serait également entretenue avec une historienne qui l'aurait aidée à comprendre ce qui arrivait à sa famille. J'ai pensé que ce qui s'est passé dans la maison a besoin d'être recherché, et j'ai besoin d'en trouver des answers. J'ai lué des premiers records de ceux qui vivent dans la maison pendant les centuries. Il y avait tellement de tragédies dans la maison. Suicide, drowning, et des gens de la mort. C'était comme si ce place était été curseé. Et puis, j'ai enfin trouvé quelque chose. J'ai lu de la femme qui appelait Batsheba Sherman. Elle était à notre farm, en charge de enfants. Et une enfant a mort. J'ai lué une fille qui était en leave avec le devil. J'ai lué le médicalre report. J'ai lu des mamels et j'ai lu avez le bébé et j'ai demandé si Batsheba a fait de me Batsheba Sherman, voilà l'entité qui pourrait s'en prendre à la mère de famille. Si l'on en croit une rumeur locale racontée à Caroline par un certain M. McKeishorn, qui aurait connu Batsheba de son vivant, elle aurait sacrifié cet enfant afin d'obtenir la jeunesse éternelle. Ce qui, selon Caroline Perron, expliquerait son vieillissement prématuré. Elle aurait été poursuivie jusqu'au procès pour cela, mais la cour n'ayant pas assez de preuves, elle aurait été relâchée. Mais les habitants du village auraient continué de se méfier, la mettant à l'écart à tel point qu'elle aurait décidé de se suicider dans la maison. D'ailleurs, cette fameuse Batsheba aurait été une descendante Arnold. Pour rappel, la maison se nomme la Old Arnold Estate. Et une fois le corps de Batsheba apporté chez le légiste, il se serait transformé en pierre. C'est une sacrée légende quand même ! Quoique un peu cliché. Mais ce n'est pas tout ! Caroline aurait également découvert que la maison avait une sacrée histoire. Tout d'abord, John Smith, oui, le John Smith de Pocahontas, aurait foulé ses terres, voire peut-être même dessiné les limites du terrain avant que la maison ne soit construite. It was originally surveyed by John Smith. The John Smith. Et dis donc, c'est John Smith ! Ça, c'est vrai ! Et je ne vais pas vous laisser vous amuser sans moi ! Mais surtout, elle aurait découvert que Edwin Arnold serait mort de froid sur le terrain. Prudence Arnold se serait fait violer puis tué dans la maison. John Arnold et sa femme se seraient suicidés l'un puis l'autre dans la grange de la maison. Un père et son fils, surnommés les Baker Boys, se seraient noyés sur le terrain. Enfin, un certain Jarvis Smith serait mort de froid sous la forge de la ferme. Bref, ce terrain semble clairement maudit. Caroline aurait alors expliqué ses trouvailles à sa famille. Et d'après ce que l'on sait, aux personnes qui voulaient bien entendre. C'est comme ça que l'année suivante, des amis de la famille Perron se rendirent dans le Connecticut où se tenait une conférence qui était dirigée par les fondateurs de la New England Society for Psychic Research. Oui, il s'agit des Warren. C'est maintenant que je ramène Penélope ? Non ! Après avoir pris connaissance du cas, ils auraient dit « Il faut absolument qu'on aille voir ça ». C'est comme ça que les Warren se sont retrouvés au beau milieu de l'après-midi chez les Perronnes alors que Roger était encore en déplacement. They introduced themselves as Ed and Lorraine Warren, as paranormal researchers and investigators. They had gotten wind of our family having some problem and that they were there to help us. I was willing to take all the help I can get at this point. I was cynical, I was skeptical, but I was hopeful. Lorraine would pause in each room, taking in whatever energy was there. I knew the house was haunted, all I had to do was walk in it. We just had to find the source. Lorraine Warren, she started shaking. She was affected by what she felt in the house. It followed you. What was there followed you. It was very negative. Very, very negative home. It really drained everything out of you to go in that house. And she said, I sense a malignant presence in this house. You've got the devil living in your house. Miss Bathsheba. Et maintenant c'est bon ? Non. Lorraine aurait donc confirmé que l'entité qui s'en prenait au Perronne, ou du moins à Caroline, était bien Bathsheba. Les Warren en auraient profité pour avertir la mère de famille du danger qu'elle courait à vivre elle et ses filles dans une telle maison. De plus, Lorraine aurait donné quelques petits conseils religieux aux filles pour repousser les esprits maléfiques. Pour rappel, les Warren étaient très croyants. Et le couple aurait décidé de revenir régulièrement pour aider la famille. We wanted to get deeper into this case, yes. We definitely want... We went up there so many times to try to find the help. To really try to find it for them. Et c'est ce qu'ils feront. Enfin, d'après une interview d'Andrea, ils seraient venus sifo en tout. Durant ces visites, ils en auraient profité pour interviewer Caroline. Puis, dans un second temps, une fois qu'il était disponible, Roger. Évidemment, ces enregistrements sont toujours inaccessibles. Et c'est lors de la sixième visite, durant l'été 1974, que tout bascule. Ed and Lorraine Warren called my mother on a Friday afternoon. My dad was supposed to be arriving home that night. And they said, could we come? And she was like, oh, Rena Rogers coming home. And they said, no, he needs to be there. And they were insistent. Lorraine was insistent. And she could be that way. Bon, on le sent assez, là, qu'ils abusent ou pas ? Oui, vas-y. Bon, je suis très heureuse d'être accompagnée de ma chère Pénélope, parce que vous allez voir ses cotons. Lorraine insiste donc pour venir chez les Perronnes, et aurait bien précisé que la présence de Roger n'était pas obligatoire. Et en même temps, Roger aurait très clairement exprimé son mécontentement quant à l'intérêt des Warren envers sa famille. Pourtant, qui c'est qui débarque ? T'es les Warrens ! When my father came home, we were having dinner together, and Mom said to Dad, the Warrens are coming this evening. Well, he threw a fit. He said, you know, I don't want any company. Well, it was before the days of cell phones. They were already on their way, driving in from Monroe, Connecticut. They had a medium with them. She had no idea what their plan was. They did not divulge that to her. When they came, they came with a caravan. They had a priest, a medium, a technical crew. They didn't tell her anything other than that they were coming. Bon, vous l'aurez compris, les Warrens avaient prévu une séance spirite chez les Perronnes, déjà très effrayée, et ça sans les prévenir. C'est moche, ça se fait pas, c'est pas cool. I was dead son against any kind of a séance. He just didn't want any part of it. He didn't want to hold hands with anybody. He didn't want to make connection with anybody. He didn't want to be there. I didn't know how much harm it would do, but in my heart, I knew that there was something wrong with doing that. My mother immediately told all of us to find a friend to spend the night with because my father was so aggravated that they were coming that she didn't want there to be a scene. Nancy was the only one that made the great escape. She went over to Katie's house. So four of the five of us were in the house that night. nothing should have happened in that house with us being in there. We were all told to go upstairs. We didn't stay upstairs. Vous voyez venir le truc ? Les Warren, contre l'avis du père et malgré la présence des enfants, insistent pour faire cette fameuse séance spirite qui pourrait s'avérer potentiellement dangereuse si comme les Warren, on croit aux esprits malfaisants. Lorraine came in the house and she really made matters worse because she said if you care about your wife, if you love your wife, you will let this go on. You're losing her. Don't you understand ? She's being taken from you and we have to stop this now. It took at about 45 minutes in private conversation to convince my father. Ah, jouer sur la corde sensible. Si c'est pas un coup de vicelard ça. Du coup, la séance a finalement eu lieu. Roger serait tout de même resté en retrait. Les enfants devaient alors rester à l'étage. Mais d'après Andrea, elle et sa sœur Cindy auraient tout de même assisté à la séance en secret. Pour rappel, la séance qu'organisaient les Warren avait pour but d'entrer en contact avec les entités qui cohabitaient avec les Perronnes. Ce n'était pas un exorcisme. Caroline Perronne n'a d'ailleurs jamais dit avoir été possédée. Le prêtre invité par les Warren n'était pas un prêtre exorciste. Et d'ailleurs, sa seule présence avait pour but de les protéger contre de potentielles attaques démoniaques. Voici comment tout ceci se serait déroulé. La médium started calling the spirit. Il n'était pas long. As soon as Mary began to conjure the spirits, elle commissait ce que je considère pour être spiritual malpractice. Elle threw open, wide, the doors, and invited them all in. The table lifted off the floor. I just couldn't believe my eyes, what was happening. And then, all of a sudden, it was as if the hand of God slammed down on that table, and it hit the floor so hard that it left imprints in the wood floor. And then something came into my mother. She was sitting in the chair, and her head was down. She was slumped over, and her head started to lift up, and she started to moan. And then her body started to draw up into a ball in ways that a human body does not bend. Her whole body started to go like this. Her facial features started to change and twist. And then she started to speak in a language that is not of this earth. You was possessed. Cette fois, le mot est lâché. Quelque chose aurait pris possession du corps de la mère de famille. Oui, le choix des Warren de faire cette séance aurait donc aggravé la situation. Mais écoutons la suite de cette séance. Mrs. Warren was shocked out of her mind. Ed didn't know what to make of it. I thought the priest was going to just collapse. He was trembling from head to toe. The medium was rocking back and forth, just rocking almost like she was caught in a whirlwind that kept pulling her. And she's talking and saying, no, speak your piece. Why are you here? What have you come to say? And then the chair began to lift up off the floor. She shot backwards and flipped over. I heard her skull hit the floor. And I thought I saw my mother die. My father leapt up to rush to my mother. Ed Warren stopped him, tried to stop him. And my father turned around and punched his lights out. I mean, Cole cocked him, took the man to the floor. Ed Warren a donc pris un énorme coup dans la tronche. And I know for a fact he broke his nose because at two o'clock that morning I was cleaning the blood up off of... Tu t'essayes de vencer, Penelope. C'est pas grave, mon petit cœur. Bon, bah, pendant que vous vous émerveillez sur ce qu'Ed a potentiellement subi, je voudrais souligner un petit détail. Alors que Caroline viendrait de se cogner fortement en l'arrière du crâne et que, très naturellement, son mari se précipite sur elle, Ed Warren aurait tenté d'empêcher Roger de la rejoindre ? Alors, je veux bien que, si la médium a fait une connerie et qu'elle a ouvert une porte à toute une flopée d'entités, il soit potentiellement dangereux de se précipiter sur Caroline. Mais le traumatisme crânien, c'est pas anodin non plus. Et ce n'est pas tout. Alors, moi, je veux bien jouer celui qui défend les Warren un minimum dans ce duo, mais là, non, là, non, ça s'appelle de la non-assistance en personne en danger. Non, c'est non. Oui, il s'agissait très probablement du premier gros cas sur lequel ils enquêtaient. Si on oublie Annabelle, qui pour nous est une pure invention Warren. Oui, il n'était pas encore connu et ça leur aurait fait une très, très, très mauvaise pub si les autorités locales s'étaient mêlées de tout ça. Mais là, il y a une femme qui vient de faire une grosse chute, s'exploser l'arrière du crâne sur le sol. Tu appelles quelqu'un. Tu laisses pas les gens dans le caca. T'appelles le médecin, je sais pas, tu l'emmènes à l'hôpital. T'appelles le vétérinaire, au pire, mais tu fais un truc. Bon, on n'oublie pas que nous n'avons que le point de vue des Perron sur cette affaire, car finalement, les Warren n'ont jamais vraiment trop parlé de cette soirée. On reviendra sur ce détail un peu plus tard. Mais si tout ça s'avère un minimum vrai, c'est quand même très grave. Mais continuons le déroulé de cette soirée. My father wouldn't leave my mother's side because he was monitoring her vital signs. It took about 45 minutes for my mother to come back in some incredibly colorful language. My father was livid, out of his mind, and he insisted that the Warrens leave. Get the hell out of the house. They did leave. They took everything that they had and they left. And my father lifted my mother up and he put her over on the long sofa. When my mother finally came around and was able to lift her own body up off the sofa, she didn't understand and knew nothing, had no recollection of anything that had happened. All she knew was that her whole body was in pain. A huge welt on the back of her head. I'm sure she had a concussion. It took every ounce of my strength, my heart. It was the pull of my children. I'm sure that brought me back. And that's when my father verbally attacked her and blamed her for letting them come, said that she was a witch, that she was the one that had attracted all of this into the house, that this was all on her. Ed and Lorraine Warren stepped in and they tried to help. I give them all the credit in the world for attempting to bring our family some peace. But their presence really stirred everything up even more. Bon, des os pas des os pour ceux qui ont cru que le film était un très bon résumé de l'histoire. A priori, non. Pour les Perronnes, les Warrens auraient empiré les choses. Et même si, comme on vous l'a déjà dit, les Warrens ne se sont jamais vraiment exprimés sur cette soirée, ils confirment quand même cette chose-là sur leur site. Après la séance, Roger a expulsé les Warrens, inquiet pour la stabilité mentale de sa femme. Tony Spera, le gendre et actuel gérant de la société de recherche fondée par les Warrens, dira même lors d'une enquête dans la maison en 2020 la chose suivante. Donc, que l'on croit ou non à l'histoire du nez cassé, il y a tout de même eu assurément expulsion des Warrens ce soir-là. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi les Warrens n'ont jamais vraiment parlé de cette histoire devant une caméra ou un micro. D'ailleurs, la caméra qui avait été installée pour filmer la séance s'est retrouvée vide de contenu, comme si les pellicules n'avaient rien enregistré. Comme c'est pratique ! Après cette soirée, les Warrens ne sont plus jamais revenus aider les Perronnes. Apparemment, les choses ne se seraient pas arrangées pour la famille, et en particulier pour Caroline et Cindy qui continuent de se faire attaquer violemment. A priori, ils auraient voulu déménager, mais durant les années 70, une nouvelle crise économique touche le pays et apparemment, il aurait été très compliqué de vendre une telle bâtisse. Du moins, jusqu'à ce jour de 1979, où la mère de famille était au bout du rouleau. My mother went to my father in the spring of 79 and said I won't survive another winter in this house. He believed her. And they put it on the market where it languished for six months, not a single call, not a single showing, nothing. Finalement, la famille a dû se résigner à vendre la maison à un spécialiste du rachat de terrain vague, qui a accepté un deal grâce aux 20 hectares du terrain. A la fin de l'année 1979, la famille s'installe dans l'état de Géorgie et s'en est finie avec les entités de la maison. Cette dernière, d'ailleurs, ne sera revendue et habitée qu'en 1987. Maintenant, vous vous demandez sûrement, est-ce que la maison a continué à être hantée ? Comment en est-on arrivée au film Conjuring ? Ou encore, que pense-t-on de ce cas ? Alors, nous allons essayer de répondre à tout ça en même temps et de façon chronologique, s'il vous plaît. Tout d'abord, si l'on en croit Andrea, Lauren Warren aurait contacté la famille dès 1980. Mrs. Warren called after it had been seven years since we'd heard from her and she offered what was a boatload of money at the time to write a book and make a film. And my mother, like, immediately started backing away from the phone that she still had in her hand. And she said, no, no, no. And Lorraine said, you have to at least discuss this with your husband and your family. And she said, OK, I will, I will. But the answer was no. Et qu'est-ce qui se passe en 1980 ? Eh bien, le film Amityville venait juste de sortir après un franc succès et surtout, le 13 septembre 1980, sort le livre The Demonologist, The Extraordinary Carrier of Ed and Lauren Warren qui, comme son nom l'indique, revenait sur la carrière du duo. Malgré le refus, l'affaire sera tout de même évoquée dans le livre. Sans émettre évidemment trop de détails afin d'éviter tout risque de poursuites judiciaires. Il semble alors totalement logique que Ed et Lauren Warren aient cherché à obtenir les droits complets de cette histoire. À la suite de ce refus, il faudra attendre la fin des années 90 pour que Ed Warren rencontre le producteur Tony D'Arosa Grund et lui fasse écouter l'interview de Caroline Perron. À la suite de quoi, le producteur se met immédiatement à écrire un scénario avec les propos de la mère de famille et des Warren. En 1999, il détient alors déjà entre ses mains un scénario se nommant The Conjuring. Mais malgré son envie de faire le film, il faudra attendre 2009 pour que New Line Cinema accepte de lancer une production. Son scénario est récupéré et retravaillé pour recentrer l'intrigue plus autour des Warren que des Perron. Ed Warren étant déjà décédé à ce moment-là, c'est Lauren qui devient la consultante officielle du film. La famille Perron n'est alors officiellement au courant de rien. Alors, je dis officiellement parce que, comme par hasard, Andrea Perron commencera à écrire sa trilogie de livres exactement dans le même temps. Le premier tome du livre House of Darkness, House of Light, The True Story sortira même le 11 mars 2011, alors que le 22 juin de la même année sont annoncées les négociations entre New Line Cinema et James Wan. On sait également que toute la famille Perron a été ensuite invitée sur le tournage et que seule Caroline a refusé de venir. Le film sortira le 19 juillet 2013 aux Etats-Unis et le volume 2 est déjà sorti le 7 mars de la même année. Le volume 3, quant à lui, sortira un an plus tard, le 11 août 2014. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de hasard pour ne pas croire qu'Andrea Perron a profité de la création du film pour sortir ses livres. Maintenant, si on en croit Andrea, c'est juste qu'il a fallu attendre 30 ans pour pouvoir vraiment délier les langues de ses sœurs et qu'elle lui avoue beaucoup plus de trucs qu'elle ne savait. Elle défend tout de même le fait que l'envie d'écrire lui vient de toute petite. Après, tout ceci n'est qu'un détail, qu'elle ait attendue ou non. La sortie d'un film est plutôt malin. Surtout que le film de James Wan est loin, mais très loin, de ce que les Perron disent avoir vécu. Andrea dira même lors d'une interview « Même si The Conjuring est un excellent film, il s'agit d'environ 95% de fiction et d'environ 5% de vérité brute. Le vrai problème reste la sortie du film en elle-même. D'ailleurs, la Warner et New Line seront poursuivis en justice par trois personnes. Tout d'abord, Gerald Brittle, l'auteur du fameux livre The Demonologist, qui réclamera des intérêts sur le film puisqu'il est tourné du point de vue des Warren et qu'il avait alors lui-même un contrat d'exclusivité sur la création d'œuvres liées aux affaires Warren traitées dans son livre. En décembre 2017, un accord est trouvé dont on ne connaît pas le montant. Mais la production du film sera surtout poursuivie par Norma Sutcliffe et Gerald Elfrisch. Et là, vous devez vous demander, mais qui sont ces gens ? Eh bien, ils étaient tout simplement les propriétaires de la maison lorsque le film est sorti, et ce, depuis 1987. Oui, ce sont eux qui ont concrètement habité la maison après les Perronnes. Le problème, c'est que personne ne leur aurait dit que le film allait se faire, ni qu'il contenait autant de détails sur leur lieu d'habitation. Dès le début du film, on sait que ça se passe très précisément à Harrisville, dans le Rhode Island, associé à ça les recherches qui sont faites post-film et qui pointent inévitablement sur le livre d'Andrea Perronnes, qui, elle, a utilisé des vraies photos de la maison pour faire la promotion de son livre et vous localiser très vite les lieux. Mais pire que ça, Andrea Perronnes avait été dialoguée avec Norma Sutcliffe avant la sortie du film et avait filmé cet entretien, soi-disant uniquement pour elle. Mais le nom de Norma s'est retrouvé sur Internet, sur le compte YouTube d'Andrea Perronnes, le 5 mars 2013, donc avant la sortie du film. Avant le dépôt de sa plainte, Norma a voulu expliquer au monde entier ce qui lui arrivait depuis la sortie du film, mais aussi exposer les recherches qu'elle avait entrepris sur la maison dans une vidéo d'une heure. À titre totalement personnel, ce témoignage m'a touchée, et on n'en parlerait sûrement pas si elle vivait encore dans la maison. On vous met évidemment le lien de son témoignage dans la description si vous voulez intégralement l'écouter. On ne va évidemment pas vous diffuser l'intégralité de cette vidéo, mais seulement les extraits qui nous intéressent. Tout d'abord, voici ce que Norma dit sur l'industrie du cinéma. La movie industry and all involved never bothered to consider the consequences to us, never told us that the movie was going to be made and that how it may affect our lives. Andrew Perronne said in public that Warner Brothers had given us full security. Well, that is absolutely false. Warner Brothers had never talked to us. They also claimed at another public hearing that the Warner Brothers had paid our local police department. Those claims are also false. Si vous avez vu notre vidéo sur Amityville, vous savez très bien comment les gens peuvent être quand il s'agit d'envahir un lieu qui aurait été témoin de phénomènes paranormaux. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'Amityville ou de ce cas-là, il y a les Warren en commun. Bref, voici quelques vécus de la propriétaire de l'époque. It was the first day I was home when I saw a car come down the driveway next to my car. I saw them walking the property and taking photos. They get back into their car and drove away without ever asking for permission. I was furious, angry that we would have to post our property for the first time in 25 years. The posting, no matter how many signs, meant nothing. We began to witness cars arriving up front day after day pointing out the house. They were blocking traffic. I called the police. The neighbors were calling the police. Strangers parking in their driveway, driving down our driveway to take photos, even with the signs there, and they drove past it, or they walked past it to take pictures. But worst, I found people trespassing, filming, and going by our no trespassing signs walking on our property, then claiming they will be back at night, and then putting these films on YouTube. At this point, our name and address was posted by thousands of people. We found people opening our mailbox. Like Yamityville, we see only continuous effects from this movie from years to come. We will never feel any sense of security or privacy. The threat will forever hang over this privacy for us, and anyone willing to live here in the future. Et là, ce ne sont que quelques exemples sélectionnés par nos soins. Il y a vraiment toute une liste de désagréments à vivre dans une maison qui a été mise sous le feu des projecteurs d'Hollywood, quand bien même celle-ci n'a pas été le lieu du tournage. Mais en plus de son témoignage, Norma n'a pas hésité pour ses recherches à s'allier à un journaliste et historien local qui, lui, n'a pas du tout hésité à faire connaître son identité. Kent Spotswood. Et c'est là que commence le débunkage des propos tenus par la famille Perron à propos de la maison. Prenez des pop-corns ou tout ce qui vous fait plaisir, et préparez-vous, il y a même de l'arbre généalogique. Tout d'abord, on va faire simple. Le fait que John Smith ait ou non arpenté ses terres est impossible à prouver. Ensuite, Andrea affirme que la maison a connu huit générations d'une famille étendue avant qu'eux ne l'achètent. Alors, on est parti des recherches que Kent Spotswood a fournies à Norma Sutcliffe sur les anciens propriétaires de la maison. Et on a un petit peu plus poussé les choses. Et ça donne ça. Les premiers propriétaires du terrain avant même qu'un bâtiment ne soit érigé dessus furent Jonathan et Isaac Richardson. Ces deux-là étaient demi-frères. Ensuite, le bien revient à Noah Arnold. On pourrait se dire que là, ce n'est déjà plus la même famille. Mais en fait, si. Noah est le mari de Anne Richardson, fille de Joseph Richardson, lui-même fils d'Isaac Richardson. Ensuite, ce n'est pas son fils John, mais son petit-fils Stephen Arnold qui hérite de la maison et qui l'allèguera à son fils Edwin Arnold. Ce dernier laissera à sa fille Abigail Arnold, mais comme c'est une femme, la maison revient évidemment à son mari William Butterworth. Et de la même façon, la maison reviendra à son gendre qui n'est autre que Earl Kenyon, la personne qui a vendu la maison au Perron. Du coup, Andrea dit vrai. Mais le petit hic, c'est que dans le livre, et donc, d'après les recherches de Caroline, un certain Dexter Richardson aurait possédé la maison. Visiblement, la propriété n'a appartenu qu'à deux Richardson. Qui plus est, d'après nos recherches, Dexter Richardson a bien existé, mais il a habité à Huxbridge, dans le Massachusetts. Le truc, c'est que son père s'appelle aussi Joseph Richardson, mais il s'agit d'un fils de Joseph, qui s'appelle Joseph. C'est toujours aussi commode, ce genre de truc. Et comble de tout ça, Dexter Richardson a une fille qui s'appelle Suzanne, et qui s'est mariée à John Arnold Jr. qui est donc le frère de Stephen, propriétaire en son temps de la parcelle. Et oui, la généalogie, il ne faut pas se foirer avec les homonymes, sinon on fait des conneries. Toutefois, Dexter Richardson n'a jamais possédé cette ferme. Sa fille s'est peut-être rendue sur les lieux du fait de son mariage, mais ça, c'est impossible à prouver. Et ça n'en fait pas pour autant le propriétaire. Parlons maintenant du cas du couple Arnold, qui se seraient tous les deux donnés la mort dans la maison. Dans le premier tome de House of Darkness, House of Light, on peut lire Une seule chose est connue avec certitude. Il y a plus d'un siècle, Madame John Arnold a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 93 ans, et a été découverte froide et grise, aussi raide que le bois du chevron de la grange où on l'a trouvée pendue. Or, d'après le Black Book of Burrillville, qui est un livre qui répertorie les morts atypiques de la ville de Burrillville, il y a bien une Madame John Arnold qui est morte pendue le 13 avril 1866. Celle-ci s'appelle Suzanne Richardson Arnold. Du coup, elle porte bien les deux bons noms, mais comme vous l'aurez compris, il s'agit de la fille de Dexter Richardson, que l'on a vue juste avant. Elle n'a donc jamais été propriétaire de la ferme, et surtout, Suzanne Arnold s'est suicidée à l'âge de 50 ans, donc bien loin des 93 ans annoncés dans le livre. Sa maison se trouve bien à Harrisville, mais dans le sixième district, alors que la ferme Arnold se trouve dans le premier district. Par contre, il existe bien une Madame John Arnold qui est morte à 93 ans. Elle s'appelle Abigail Arnold, et oui, celle-ci a bien fréquenté la ferme puisqu'elle était la femme de John Arnold Senior, et donc la mère de Stephen Arnold, qui lui a été propriétaire. Mais Abigail Cook Arnold ne s'est pas suicidée, elle est simplement morte de vieillesse. Pour la mort violente, on repassera. Donc, Mesdames Perron, petit conseil, quand on veut inventer une histoire, on fait attention aux homonymes d'une même famille, parce que sinon, c'est vite cramé. Mais qu'en est-il de John Arnold qui se serait suicidé dans la grange après avoir découvert sa femme ? Toujours d'après le premier tome de la trilogie d'Andrea Perron, il a pris la même décision critique de se suicider dans l'aventoire de la demeure où il vivait. Alors, si on part du principe qu'il s'agit du John, dont la femme s'est réellement suicidée, bah lui, il s'est pas suicidé, après avoir trouvé sa femme. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans. Bravo, monsieur. Bon, par contre, si on part du principe qu'il s'agit de John, fils de Noah et père de Stephen, eh bien, oui, il s'est suicidé. Bon, par contre, il s'est pas du tout pendu. Il est mort à l'âge de 57 ans après une consommation de verre de Paris suite à de nombreuses années de souffrance d'une maladie qu'aucun médecin ne parvenait à soigner. Pour info, le verre de Paris tient son nom du fait qu'il s'agit d'un produit de couleur bleu-vert, très concentré en cuivre, et qui servait à tuer les rats dans les égouts parisiens. Je vous laisse imaginer la douleur de consommer un tel produit. Aurait-on alors mis la main sur le premier cas de mort violente dans la maison ? Eh bien non, puisque d'après sa nécrologie, il est mort dans sa maison, qui n'est pas l'affaire Marnold. Encore foiré sur toute la ligne, on vous dit de faire gaffe avec la généalogie, vous êtes pas crédible sinon. Parlons maintenant des deux hommes qui seraient morts de froid sur le terrain. Tout d'abord, puisqu'il est mort en premier, qui s'est retrouvé à la mort, dans un jardin sur la ferme, qui apparemment a été drinké, a pris refuge dans le jardin, s'est dormi, et puis m'a mort. Donc, Jarvis Smith est bien mort sur le terrain. Toutefois, il serait mort dans un hangar ou dans un cabanon qui se trouvait assez loin du domicile, et surtout, pas sous la forge. Mais allez, disons que nous avons notre première mort violente sur le terrain d'Arnold. C'est validé. Quant à Edwin Arnold, mort deux ans plus tard, il aurait également été emporté par le froid. Le truc, c'est qu'il a été découvert à deux kilomètres de la ferme alors qu'il semblait rentrer chez lui. Il a disparu pendant sept semaines avant que l'on découvre son corps gelé, adossé à un mur de la ferme Smith Aldrich. Quoi qu'il en soit, il était bien l'un des propriétaires de la ferme Arnold, mais n'est clairement pas mort sur son terrain. Mais allez, admettons que c'est le deuxième mort violent et que vu qu'il était en train d'essayer de rentrer chez lui, son esprit a fini par rejoindre la ferme. Allez, passons maintenant à deux illustres inconnus qui seraient morts noyés sur le terrain, les Baker Boys. Alors on va aller un peu plus loin. D'après nos recherches, il y a bien une famille Baker qui vivait dans le Rhode Island en même temps que la famille Arnold possédait la ferme. Mais aucun père et fils ne serait mort la même année. Ce qui nous permet déjà d'affirmer que s'il y a eu un père et un fils qui sont morts noyés, ce n'est pas en même temps. Mais surtout, avec le peu d'informations que l'on possède, il n'y a pas de mort noyée du nom de Baker dans la zone de Burylville, là où se trouve Harrisville et donc la ferme Arnold. Sinon, on aurait eu dans le Black Book of Burylville le nom de Baker noyé, ce qui n'est pas le cas. Nous attaquons ensuite le cas de Prudence Arnold. Sans doute la plus dégueulasse des récupérations et vous allez voir pourquoi. Dans le second tome de la trilogie, il est écrit Prudence Arnold, si jeune, il reste peu des détails de sa vie pour ponctuer ce décès tragique. On a découvert plus tard qu'elle avait été violée et assassinée par un ouvrier agricole local qui s'est ensuite suicidé. La plus belle de toutes, chère Prudence Arnold, tu as été l'innocente victime du mal, son viol et son meurtre, la gorge tranchée au rasoir. De plus, Caroline Perron aurait affirmé que le meurtre de Prudence Arnold s'est passé dans notre maison, que Dexter Richardson s'est propriétaire de notre ferme. Tout est faux. Oui, en effet, c'est totalement faux. Et pour cause. On le répète, Dexter Richardson n'a jamais été le propriétaire de la ferme Arnold. Ensuite, le meurtre de Prudence Arnold a tellement choqué qu'il a évidemment été couvert par les médias. Du coup, il est assez simple de vérifier les dires des Perronnes. On apprend que Prudence S. Arnold était la fille d'Hébert et de Charlotte Arnold. Mais la pauvre enfant a perdu son père à un an et sa mère à trois ans, se retrouvant très tôt orpheline. Elle a alors été placée en famille d'accueil qui, accrochez-vous, porte le nom de Richardson. Plus précisément chez monsieur et madame Aaron Richardson. Donc, pas du tout, Dexter ! Prudence a été tuée à l'âge de 11 ans par William E. Knolton, âgé de 22 ans, qui dira s'être épris de l'enfant. Il lui aurait tranché la gorge parce qu'elle aurait refusé de l'épouser. Sa défense dégueulasse aurait été celle-ci. Elle me l'avait promis quatre mois avant. C'est fou comme ces choses-là n'ont pas tant bougé. Mais dans toute cette horreur, il n'existe aucune mention ni aucune preuve d'un viol. Ce détail semble avoir été ajouté par Andrea dans son livre. Ou alors, Caroline a trouvé un papier qu'elle est la seule à avoir eu en main. Et de la même façon, le meurtrier ne s'est pas suicidé. Oui, il aurait bien essayé après le meurtre, mais il s'est foiré. Il a fini par être enfermé à la prison de Worcesters. Et pour finir, tout ça là, c'est passé à Huxbridge, à 14 kilomètres de la ferme Arnold. Oui, je suis en colère. Je déteste ce genre de récupération. D'ailleurs, nous n'avons pu établir aucun lien de parenté entre Prudence Arnold et la famille Arnold d'Arisville. Par contre, on a beaucoup cherché et pour Aaron Richardson, oui. Mais accrochez-vous, c'est pas de la tarte. Vous vous souvenez qu'Isaac et Jonathan étaient les deux premiers propriétaires du terrain ? Bien, ils avaient un père du nom de Jonathan, qui lui-même avait un père du nom d'Isaac. Oui, je sais, c'est redondant. Celui-ci avait un père du nom de Thomas et dont le frère s'appelait Samuel. Ce Samuel a eu un fils du nom de Samuel, qui a eu un fils du nom de David, qui a eu un fils du nom d'Aaron, qui a eu aussi un fils du nom d'Aaron, qui est celui qui a adopté Prudence. Donc, oui, il y a un lien de parenté, un cousinage très éloigné. Mais il y a quand même très peu de chance qu'il l'ait su. Et donc, aucune chance quasiment que Prudence se soit sentie à la ferme Arnold comme chez elle. Elle n'y a peut-être d'ailleurs jamais mis les pieds. Oh ! J'ai failli oublier, vous savez quoi ? Le meurtre de Prudence Arnold sur le terrain de la ferme qui sort de nulle part a été validé à l'époque par Lorraine Warren. Mais on peut reconnaître à Andrea l'envie de vouloir réparer son erreur dans le tome 3 où elle écrit Prudence n'a pas été assassinée à la ferme. Non, je déconne. Je déconne. C'est ça la phrase en entier. Prudence n'a pas été assassinée à la ferme mais son esprit est revenu à la maison après sa mort au moins une partie du temps. Bon, je me suis un petit peu énervée mais vous l'aurez compris, là, on est sur de la récupération de meurtres d'enfants pour faire du pognon et du sensationnel. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse que ça ? Je ne sais pas. Où est Pénélope ? Bon, pendant que Matt va écrire un nouveau nom sur le manche de Pénélope, parlons un petit peu de la personne qui a le plus morflé à titre posthume à cause des livres et du film. Je parle évidemment de Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman serait l'entité qui aurait attaqué Caroline et qui plus est est l'antagoniste que combattent les Warren dans le premier Conjuring. Alors, était-elle l'adoratrice de Satan, tueuse d'enfants et surtout sorcière tellement détestée par le village qu'elle se serait suicidée ? Bon, vous aurez compris évidemment que non. Dans le premier livre d'Andrea, on peut lire elles ont rapidement découvert l'identité de la rivale et ennemie jurée de Caroline, une maîtresse maléfique de la maison, Bathsheba Sherman. Sur la base de ce qu'elles ont appris de sa vie, elle est devenue le sujet principal de la mort, la coupable probable, la méchante sorcière. Mais Bathsheba était une Arnold et elle a vécu sur le domaine Arnold à ce moment-là. Donc, il y avait tout lieu de croire que l'événement s'est produit dans notre maison. Alors, que savons-nous de Bathsheba ? Bathsheba Sherman était la fille d'Ephraim Tyer et de Anna née Taft. Donc, Bathsheba s'appelle en fait Bathsheba Tyer Sherman. Elle porte ce nom suite à son mariage avec Johnson Sherman et a emménagé dans la ferme de son mari après leur union. Cette ferme, par contre, se trouve bien à Harrisville. Avec lui, elle a eu quatre enfants, George Edgar, Julia, Edward Francis et Herbert. Mais seul Herbert a dépassé les trois ans. Il a vécu jusqu'à 52 ans et a fondé sa propre famille. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a sacrifié ses trois autres enfants au diable ? Non. Tout simplement parce qu'aucun de ses trois enfants n'est inscrit dans le Black Book of Burrillville. Ils sont simplement morts trop jeunes. Johnson est mort en 1881 et Bathsheba s'est remarié avec un certain Benjamin Green et n'a pas eu d'enfant avec lui. Elle est morte quatre ans après la mort de son premier mari d'un accident vasculaire cérébral. Donc pas du tout pendu et en plus on sait qu'elle est morte chez elle à la ferme Sherman. Tout simplement parce que les recherches autour de Bathsheba après le film ont été telles qu'on connaît même le nom du révérend qui a célébré ses funérailles. Her funeral and burial was conducted by A.H. Granger, a baptist minister of the first Baptist church of Providence. I doubt that the Baptist would have accepted Bathsheba as a parishioner if she had been accused of witchcraft or murder or an infant by satanic rituals. car en effet il n'existe aucune preuve qu'elle ait pratiqué la sorcellerie, aucune preuve qu'un enfant soit mort sous sa garde à cause d'une aiguille à tricoter et aucune preuve que son corps se soit transformé en pierre après sa mort. Par contre, nous avons réussi à établir un lien avec la famille Arnold. Si si, je vous jure, il vous reste encore des pop-corn ? C'est parti. Bathsheba était donc la fille d'Ephraim Taïer qui avait pour père Silas Taïer qui était le fils d'Ezéchia Taïer, lui-même fils de Nathaniel Taïer, fils de Richard III Taïer, fils de Richard Taïer Junior. Ça va ? Ok, on continue. Richard Taïer Junior avait pour frère Thomas Taïer qui a eu pour fils Ferdinando Taïer qui lui-même a eu pour fils Isaac Taïer qui à son tour a eu un fils du nom de Joseph Taïer. Lui, s'est marié à Susanna Smith qui, après la mort de son mari, s'est remarié avec Joseph Richardson qui est donc l'un des ancêtres de la famille Arnold qui possédait le terrain. Et tout ça sans aucun Putnam. On peut donc clairement dire que même si on a réussi à faire un lien très éloigné et ce, par un mariage avec les ancêtres des Arnold, non, Bathsheba n'était clairement pas elle-même une Arnold. Et à part ce lien familial qu'a priori nous sommes les premiers à présenter, du moins en France, eh bien s'il y a autant de preuves et de contre-preuves sur Bathsheba Sherman, c'est bien à cause ou grâce à la sortie du film Conjuring. Du coup, très vite, le discours d'Andrea a changé. The reason that Bathsheba Sherman was accused of being the malignant, maleficent entity in the house was because Mrs. Warren said so. But that doesn't mean that it was Bathsheba. Bathsheba did not die by hanging. Mrs. John Arnold did. She hanged herself in the barn. Allez, encore un extrait. It wasn't Bathsheba. She copped all the blame because Mrs. Warren said it was Bathsheba. It wasn't her. Sacré, Madame Warren. Encore un autre extrait, peut-être. I think Mrs. Warren, Mr. and Mrs. Warren accurately described as oppression. There was a spirit that perceived herself it was not Bathsheba. Bon, vous êtes habitués maintenant, vous le savez ici, on ne porte pas les Warren dans notre cœur tout simplement parce que dans toutes les histoires que nous avons étudiées jusque-là, nous n'avons trouvé que des choses presque totalement fictionnelles voire parfaitement, totalement, intégralement inventées. Mais là, bien que Lorraine Warren ait validé la théorie selon laquelle Bathsheba était l'entité qui persécutait Caroline, ce n'est pas elle la première à avoir mis cette pauvre femme en faute. Surtout que dans le livre, on peut carrément lire Alors que Caroline montrait ses recherches au couple, elle leur racontait l'histoire de Bathsheba Sherman, l'aiguille. Dès lors, Madame Warren a qualifié l'esprit abandonné de Dieu de la seule présence démoniaque dans la maison, l'appelant par son nom Bathsheba. Et puis, ce ne sont pas les Warren qui ont utilisé une photo en prétendant qu'il s'agissait de Bathsheba. Dans cette vidéo de promotion sortie en 2013, cette photo est utilisée pour illustrer Bathsheba. C'est une photo de famille qui a certes été prise devant l'affaire Marnold, mais il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de Bathsheba. On va même aller plus loin. Il est impossible que ce soit elle puisque la photo date de 1885. Bathsheba aurait alors environ 73 ans, voire serait morte puisqu'elle est décédée l'année de la photo avant de fêter ses 73 années. Mais la femme montrait ici, bien qu'elle semble porter un masque, car oui, on fait déjà des masques à l'époque pour combattre la grippe, la dystérie ou encore la tuberculose. Semble très jeune. Mais bon, ça arrangeait bien. Andrea, elle pouvait ainsi ressortir l'histoire de Bathsheba qui tue ses enfants pour la jeunesse éternelle. Bien évidemment, dans son troisième tome sorti après le film, on peut lire Il n'y a aucun document pour étayer les rumeurs sur Bathsheba. Tu m'étonnes ! Surtout que les rumeurs elles n'existent pas avant les années 70 et que M. Kitchen chouette chouette machin là, qui aurait connu Bathsheba de son vivant, lui, il semble carrément n'avoir jamais existé. Le problème, c'est que cette mise en lumière de Bathsheba comme antagoniste des Warren a eu des conséquences. Sa tombe a été de nombreuses fois dégradée, à tel point qu'aujourd'hui, après une tentative de réparation, elle a été finalement retirée. Là-dessus, on peut clairement dire que Lauren Warren, James Wan et toute son équipe sont coupables puisqu'au vu du nombre de choses qui ont été changées dans l'histoire, anonymiser ou donner un autre nom à l'entité aurait eu moins de conséquences. Alors on peut légitimement se demander pourquoi inventer toutes ces histoires ? Eh bien, on ne peut évidemment qu'émettre des suppositions. Par exemple, Caroline Perron aurait, d'après les discussions que Norma a eues avec Andrea Perron, déjà montré des signes de dépression avant leur arrivée à Harrisville. D'ailleurs, ce déménagement s'est fait sur un coup de tête. Sans consulter le moindre membre de sa famille, Caroline a déposé des arts pour cette maison juste après avoir vu l'annonce dans un journal. Cette même maison qui a d'ailleurs englouti toutes leurs économies. Ma femme, elle a vu un ad dans un journal et elle a décidé qu'elle va aller et regarder. Et pendant que je suis en dehors, je pense que je suis en dehors pendant trois jours et pendant ce période, elle a regardé, elle a aimé et a mis un déposé sur la maison. Elle a déjà mis un déposé sur la maison. Je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je veux dire, tu as pris tous nos fonds, tout ce que nous avons à vivre. Mais c'était magnifique. Je me suis regardé et je me suis dit « Oui, 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 tu as fait la bonne chose. » Les filles aussi, lors de divers interviews, ont laissé des indices qui pourraient faire penser que la mère était bien dans une dépression sévère. « Je suis toujours la meilleure, la meilleure, la meilleure. Donc je devrais garder la meilleure et être heureuse. Parce que ça a semblé d'aider. Je me suis transformé en un troisième parent. » « J'ai traîné la meilleure énergie tellement sévère qu'elle allait dormir dans la maison pendant deux ans. Elle ne pouvait jamais sortir du lit. » Deux ans avant qu'elle ne sorte du lit. Deux ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que des gens extérieurs à la famille s'intéressent à elle, les Warren. Mais dans ce cas, pourquoi les filles elles-mêmes auraient-elles inventé toutes ces histoires ? Eh bien là, on est dans le cas typique de la théorie de la vilaine petite fille. Cette théorie, nous en avons déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos. Mais refaisons un petit point. Développée par le membre de la SPR, Frank Podmore, cette théorie veut que la majorité des cas de poltergeist soit dû à la présence d'adolescents et très majoritairement d'adolescentes en pleine puberté et dont un ou plusieurs éléments les perturbent. Ces jeunes personnes transmettent leur terreur et leurs hallucinations à leur entourage, créant ainsi des sensations de phénomènes paranormaux. Ici, tout est réuni pour répondre aux critères de cette théorie. Au moins une adolescente dans les environs de l'âge de la puberté, un changement brutal d'environnement pouvant perturber la jeune fille, un père absent, une mère potentiellement en dépression et surtout, l'adolescente est la leader des sœurs et fut la première à communiquer sur les phénomènes paranormaux avec sa mère. En fait, la seule personne qui, d'après les témoignages, semblait essayer de relativiser tout ça, c'était le père, le plus absent de la maison. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne se passait rien. Si des entités auraient été vues, il est impossible pour nous de dire si cela est vrai ou non. En revanche, on peut trouver des explications rationnelles à certains événements vécus comme paranormaux par la famille. On sait, puisqu'il a été de nombreuses fois filmé depuis, qu'il y a un ancien puits d'eau dans le sous-sol qui exploite l'eau de la rivière passant sur le terrain. Or, dans les cas de Poltergeist, il existe un précédent à Veiloccaise en France où des violents coups donnés dans les murs avaient en vérité pour origine une source souterraine. Ici, le puits est carrément ouvert donc imaginez les conséquences en termes de bruit, de température et même d'odeur. De la même façon, les courants d'air dus aux trous doivent être gigantesques. D'ailleurs, l'ouverture par la mer des fameuses cheminées condamnées par l'ancien propriétaire a pu augmenter les soi-disant phénomènes en accentuant les courants d'air et les changements de température dans la maison. D'ailleurs, le peu de phénomènes que Norma et son mari auraient connu se résume assez facilement. Bien entendu, ça n'explique en rien de potentielle projection astrale ni le coup d'aiguille donné dans la jambe sorti de nulle part. Mais bon, vu de toutes les histoires inventées qu'on vient de débunker, il y a quand même de grandes chances que ce soit faux. Par exemple, le fameux copain d'April, Oliver Richardson. S'il a bien existé, il y a quand même très peu de chances, voire aucune, qu'il ait eu un lien avec la maison. On est remonté jusqu'en 1565 pour être sûr, mais il n'y a eu que 4 Oliver Richardson contemporains à la ferme Arnold. L'un est mort à 57 ans, l'autre à 87, un troisième à 90 et enfin le dernier à 89 ans. Donc aucun assez jeune pourra paraître et jouer avec April. Et de la même façon, l'avertissement de M. Kenyon aurait été, selon Norma, totalement surinterprété. On the first floor. If you were upstairs at the other end of the house in a bedroom, or even if you were downstairs in the bedrooms, which they used, which was at the other end of the house, it would be much safer to leave some light on in order to get your way to the bathroom, in which Jerry and I have done for 26 years. We leave the light on in the kitchen, in the middle room, so that we can go from room to room without having to look and search for light switches. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, en 2019, Norma Sutcliffe a finalement vendu sa maison à Corey et Jennifer Heinzen, un couple qui se définit comme des chasseurs de fantômes. Ils ont acheté cette maison car ils voulaient en faire profiter leurs collègues. We are paranormal researchers. We bought the house because it's a once in a lifetime opportunity. I mean, how many chances you have to not only own a piece of American history, but also own a paranormal history. The whole purpose of us buying this, to share with others, I mean, this is our paranormal Disney World. Car oui, la maison qui a inspiré le premier Conjuring est maintenant ouverte à tous les chercheurs en paranormal. Émissions de télé, youtubeurs ou encore organisations officielles comme la NESPR, l'organisation des Warren. Évidemment, tout ceci est payant. Vous pouvez rester toute une nuit pour 125 dollars. Et pourquoi vouloir ouvrir absolument la maison des Perronnes aux chercheurs en paranormal ? Bon, déjà pour l'argent. Mais c'est surtout que la famille Enzen connaît elle aussi des phénomènes étranges dans la maison. Some of the things that we've been experiencing here in the house, disembodied voices, EVPs, electric voice phenomenon, footsteps, black masses. We had a shadow figure. Doors opening, objects moving. It's almost like a mix of like poltergeist activity and, you know, just traditional hauntings. So far, the house itself has been pretty active but it hasn't been anything scary. Lots of things have happened, lots of things that have scared us in the moment, but most of the time we high five each other after it because it's exciting. Et ce retour de hantise annoncé et soi-disant vécu par les Enzen attire du monde puisque le calendrier est actuellement plein jusqu'à fin 2022. Le succès est tel que leur fille Madison a même profité de son statut d'habitante de la maison Conjuring pour se faire une petite place sur TikTok. Alors, au-delà de ces vidéos qui sont des challenges TikTok ou ses visites à Disney World, elle y partage les quelques phénomènes paranormaux qu'elle peut y vivre. On y découvre au passage que la famille joue complètement sur l'effet Conjuring en plaçant dans la maison plusieurs Anne Ruggedy pour évidemment rappeler cette chère Annabelle. Il y a même une réplique d'Annabelle dans sa boîte qui sert de table basse ainsi que quelques planchoujia qui étaient pourtant détestés par les Warrens de leur vivant qui sont placés à quelques endroits de la maison dont une à grande échelle à côté du fameux puits. Au moment de cette vidéo, Madison cumule 1,2 million d'abonnés sur son compte TikTok. Mais tout cela n'est pas sans conséquence puisque la famille Ainsen a déjà remis en vente leur maison. En 2021, ils annoncent remettre sur le marché leur bien car ils n'ont plus le temps de faire ce qu'ils aiment vraiment, être des chasseurs de fantômes. Ironique, non ? Et au moment de cette vidéo, la maison est toujours en vente. Et en même temps, c'est pas donné. La famille en demande 1,2 million de dollars, soit 1 dollar par abonné de Madison. Et la société qui s'occupe de la vente du bien demande même une preuve de solvabilité avant de pouvoir visiter la maison. Pour information, il l'avait acheté en 2019 pour 439 000 dollars. Une belle plus-value. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Encore une fois, il nous est impossible de dire ce qu'a réellement vécu la famille Perronne dans cette maison. Tout comme il nous est impossible de savoir si Norma Sutcliffe et Léa Ainsen mentent sur leur propre vécu. On ne peut que constater qu'il y a de toute évidence de gros mensonges, de la surinterprétation et des conséquences parfois lourdes à tout ça. Mais comme avec les autres dossiers paranormaux, on va laisser la parole de fin à celle qui, finalement, a raconté toute cette histoire à travers ses trois livres. Même si pour nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythos. Voilà, on espère que cette vidéo quelque peu longue vous a plu. On avait beaucoup de choses à vous dire sur ce cas, même si à la base, quand on s'est lancé dans l'écriture de cette vidéo, on ne pensait pas trouver autant d'éléments de débunkage. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela, de ce que les Perronnes ont fait, de ce que les Warren ont fait, des conséquences du film, ou bien même si vous aimeriez passer une nuit dans cette maison. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu tout autour de vous, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou encore Facebook. Si vous souhaitez nous soutenir, on vous donne rendez-vous sur notre Utip ou directement en devenant membre de la chaîne sur YouTube. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes encore là ? Il n'y a plus que les meilleurs ? Il fallait vraiment que je vous dise un truc avant de partir. Andrea aurait raconté avoir également assisté sur le terrain à l'apparition d'un vaisseau extraterrestre. Et en forme de... Bien ! Allez ! Voilà, voilà ! Salut ! !